Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma recette de hamburger 100% fait maison. Donc vous allez voir, c'est juste super simple à faire et vraiment super bon. En plus de ça, le pain est brioché et super moelleux. On aura besoin de farine, donc moi j'ai pris de la T45, de levure fraîche de boulanger, d'un oeuf, d'une cuillère à café de sel, d'une cuillère à café de sucre, de beurre bien mou et de lait tiède. Je commence la recette en émiettant un petit peu ma levure fraîche de boulanger. Et ensuite je vais tout simplement venir la verser dans le lait tiède. On va ensuite pouvoir mélanger un petit peu tout ça et laisser ce mélange de côté. Dans un saladier, je viens verser le mélange et les levures. Je vais ensuite pouvoir y ajouter la farine. Sur la farine, je dépose le sel et le sucre. Dans un autre coin, je vais mettre l'oeuf. Et dans un autre coin, je vais ajouter le beurre bien mou. Je vais commencer par mélanger avec une maryse. Et une fois que la pâte sera à peu près homogène, je vais pouvoir commencer à pétrir avec mes mains. Donc avec mes mains, je pétris pendant environ 10 minutes et je suis censée obtenir une pâte qui ne colle plus au doigt et qui sera bien souple. Après avoir bien pétri ma pâte, j'en ai fait une boule et je l'ai remise dans le saladier. Donc je vais ensuite pouvoir la laisser pousser à température ambiante pendant une heure. Et avant ça, je vais venir mettre un film alimentaire par-dessus. Après l'heure de repos, la pâte aura doublé de volume. Donc je vais pouvoir la saupoudrer de farine avant de la dégazer. Pour la dégazer, c'est très simple. Avec mes mains, je viens appuyer dans la pâte pour chasser tout le gaz qui se sera accumulé dedans. Et ensuite, je vais venir reformer une boule. Une fois que ce sera fait, je vais pouvoir la diviser en 6 pâtons de 140 grammes. J'ai déposé mes boules de pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson. Et je vais maintenant pouvoir les laisser reposer pendant une heure à température ambiante. Après le temps de repos, les boules auront un petit peu gonflé. On va pouvoir les dorer à l'aide d'un pinceau alimentaire avec un jaune d'œuf mélangé à 2 cuillères à soupe de lait. Donc il faut faire ça très délicatement pour ne pas dégazer les boules. Et lorsque vous déposez les petites boules de pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson, pensez bien à les espacer parce qu'à la cuisson, ils vont encore une fois bien gonfler. Et maintenant, on va pouvoir mettre des graines sur nos petits pains à burger. Donc c'est vous qui choisissez si vous voulez mettre des graines de sésame ou des graines de pavot. Moi, j'ai choisi les graines de pavot. On va pouvoir enfourner ça pendant 15 minutes à 210 degrés. Après la cuisson, faites très attention à bien laisser refroidir vos pains à burger avant de pouvoir les couper en deux et les garnir. Mais comme vous pouvez le voir, ils sont juste super moelleux et vraiment mille fois meilleurs que ceux du commerce. Une fois que les pains à burger auront refroidi, je viens les couper en deux. Et ensuite, je vais venir les faire chauffer pendant quelques minutes au four. C'est le moment de confectionner les burgers. Donc vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez mettre du poisson, de la viande ou même les faire végétariens. Donc moi, j'ai choisi de les faire à la viande. Donc je viens déposer un steak haché avec une tranche de fromage que j'aurais préalablement fait cuire. Et sur le deuxième pain, je viens mettre de la sauce. Je mets quelques feuilles de salade. Une rondelle de tomate. Et quelques rondelles de cornichons. Je mets par-dessus le pain à burger du haut. Et voilà, notre burger est prêt. Je vous conseille vraiment de tester la recette. C'est vraiment super super bon. Et si vous la testez, n'hésitez pas à me voir une photo sur Instagram. La vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis ciao ciao !